Le projet du tramway Dijonais prend forme et Jérémy, tu étais il y a quelques jours à la passation des clés entre la SNCF et le Grand Dijon pour le futur dépôt du tramway. Non, tout à fait Cyril. Comme tu l'as dit, jeudi avait lieu la passation des clés entre la SNCF et le Grand Dijon pour le futur dépôt de tramway. Celui-ci sera situé sur les communes de Dijon et de Cheneuve sur un espace de 12 hectares. Le bâtiment historique qui avait été conçu en 1884 lors de la construction de la ligne Paris-Lyon-Marseille sera conservé et sera rénové pour comporter plus de 15 000 m² de panneaux photovoltaïques. Alors le tram a proprement parlé cette fois, le marché pour la construction des rames a déjà été attribué. Oui, et c'est Alstom, un Français qui l'a remporté. C'est un contrat de 106,5 millions d'euros pour l'entreprise française, réparti comme suit, donc 42,7 millions pour la communauté de communes de Brest-Métropole-Océane et 63,8 millions pour le Grand Dijon qui pourra ainsi faire l'acquisition de 32 rames différentes. Techniquement parlant, on nous annonce une vitesse moyenne, on dit bien moyenne, de 20 km heure. Oui, 20 km heure sur des lignes qui iront de la gare jusqu'à Cheneuve et de la Toison d'Or jusqu'à Cheneuve avec un tracé commun qui sera entre le parvis de la gare et la place de la République. Sur ce tracé, la fréquence des tramways sera de 2,5 minutes. Et la capacité globale serait de 90 000 voyageurs par jour. 90 000 voyageurs dans un premier temps, puisque d'ici à 2015, le Grand Dijon espère porter ce chiffre à 185 000 voyageurs par jour pour l'ensemble de ces deux lignes de tramway, ce qui représentera une augmentation de plus 25% de la fréquentation de son service de transport public. Enfin un mot de cosmétique, Jérémy, on voit les images qui sont en train de défiler. À quoi ressemblera le tram à l'extérieur et à l'intérieur ? Alors, à l'extérieur, le tramway a troqué sa couleur jaune moutarde, qui n'est plus trop à la mode en ce moment à Dijon, pour prendre une couleur rose cassis. À l'intérieur, à l'inverse, le toit sera plutôt mosaïque avec du violet et du vert, ce qui le différenciera de celui de Brest, qui lui va adopter un thème beaucoup plus océanique avec des hublots et des bites d'amarrage. Sous-titrage ST' 501